C'est une nouvelle édition. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 20h sur la télévision Burkina Info. A la une de l'actualité dans le cadre des municipales du 22 mai 2016, des journalistes sont formés en leadership et gestion des conflits électoraux. Mesures de gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes, les acteurs de la santé évaluent sa mise en œuvre après deux semaines. La coopération bilatérale Burkina Faso-Arabie Saoudite, bientôt une entreprise de production de viande de poulet pour réduire le taux de chômage au Burkina Faso. Nous débutons ce journal avec cette information de l'état-major général des armées qui a apporté des démentis à des rumeurs faisant état d'une tentative d'intrusion à la maison d'arrêt et de correction des armées Maka. Dans la nuit d'hier, aujourd'hui, selon leur communiqué, il s'agit en réalité de tir de sommation effectuée sur deux individus des rivérins du camp qui par ignorance se sont aventurés dans une zone interdite du fait de nouvelles mesures de sécurité à la Maka. Autre actualité, c'est celle du gouvernement qui a publié ce lundi la feuille de route pour la mise en œuvre des activités d'opérationnalisation de la loi 0.421 du 24 novembre 2015. Sur le document, on peut y lire au titre des activités la finalisation des projets de décret portant classement indiciaire et portant versement dans les nouvelles grilles. Aussi y figure la régularisation de la situation non contentieuse des carrières dans les ministères et institutions au 31 décembre 2015. La suite de ce journal crise au sein de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Le deuxième vice-président chargé des affaires politiques, Louis Armand Wally, est suspendu des activités du parti depuis le 16 avril 2016. Il est même sous le coup d'une procédure d'exclusion. Armand Wally est accusé de vouloir déstabiliser ce parti d'opposition. Le porte-parole de l'UPC, Moussa Zerbo, confirme au micro de Booking Info les charges retenues contre lui. Il réaffirme la volonté de son parti de ne pas, je cite, souper avec le diable. Ibrahim Zongo nous en dit plus. Le secrétariat exécutif national de l'Union pour le progrès et le changement UPC, à l'issue d'une réunion samedi 16 avril, a décidé de la suspension de son deuxième vice-président chargé des affaires politiques, Louis Armand Wally. La raison ? Le sieur Wally se serait rendu coupable d'un complot de déstabilisation du parti. C'est un complot orchestré. M. Wally est venu avec un député du parti et ils étaient chargés dans ce complot-là de débaucher des députés de l'UPC. A ce titre-là, j'ai été touché même. D'autres députés comme moi ont été approchés pour les débaucher et mettre le parti en déroute. Malheureusement pour eux, il n'y a pas eu d'éco favorable. Il voulait nous amener tous à la soupe. Nous, nous n'irons pas à la soupe du diable. Nous n'irons pas à la soupe du diable. Pendant ce temps, Bruno Cafando, membre fondateur de l'UPC, par écrit, fustige également la conduite des affaires par le président Diabri. Mais selon le parti, ce dernier serait frustré par les règles de démocratie interne. Lui, les primaires, il a été battu. Il a été battu loyalement par les militants puisque personne ne voulait de lui. Et lui, il a estimé que le président du parti, Caïse et Firin Diabri, lui en tant que membre fondateur, le président Diabri devrait intervenir pour faire en sorte que lui, il soit positionné comme tête de liste d'Ika Tchouko. Chose que le président Diabri aurait refusé, d'où la frustration de ce dernier. En réponse à sa déclaration publiée dans la presse, l'UPC se résume à cela. S'il sait qu'il vaut quelque chose comme il se vante d'être membre fondateur, c'était de rendre tout simplement sa démission puisqu'il ne trouve plus ses aspirations profondes au sein du parti. C'est la même chose pour le sueur Wally, c'est qu'il aurait dû faire lorsque vous n'êtes plus en phase, vous n'êtes plus d'accord en révolutionnaire, quand un homme dit je ne veux plus, tu dis non et tu t'en vas. Selon les propos de Moussa Zerbo, en plus de sueur Wally et Kafando, un troisième député serait concerné par ce complot. Car cela ne tienne, l'UPC estime que si ce dernier était sincère, il serait pu proposer des plans de sortie de crise plutôt que de faire des critiques par presse interposée. Parlons à présent des municipales 2016, la CENI qui forme les membres de ces démembrements. Avoir une bonne connaissance du terrain, un aperçu sur les conflits électoraux et pouvoir les gérer, ce sont des notions qui seront enseignées au démembrement de la CENI. Les points focaux de la commission chargée de l'organisation des élections bénéficient depuis ce matin d'une formation sur la gestion des crises liées aux élections à Ouagadougou. Cheikh Omar Bandaougou, reportage. 48 heures durant, la commission électorale nationale indépendante du Burkina va doter ses points focaux de connaissances nécessaires à la prévention et à la gestion des conflits électoraux. Que tout ce qui travaille avec nous ait une bonne connaissance du terrain et qu'ils sachent exactement comment ils peuvent voir les risques de violence électorale s'annoncer et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire avant, pendant et après le processus électoral. La présente formation voit en principe la participation des représentants des commissions électorales communales indépendantes des 45 chefs-lieux de province. Mais en situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. A Boussou, dans le nord, on a eu quelques petites difficultés. A Bouroum-Bouroum, on a eu quelques petites difficultés. A Tanyan d'Azur, il y a quelques petits soucis. A Sarva, quelques petits soucis. Donc c'est bon que les démarmements qui sont là-bas, les responsables qui sont là-bas, soient informés de ce genre de phénomène et qu'on puisse leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent trouver une réponse précoce pour que les choses ne dégénèrent pas. Du côté du principal partenaire qu'est l'USAID, c'est l'importance du thème au cœur de la formation qui justifie l'appui apporté. C'est le temps dédié à la prévention qui garantira la tranquillité, la paix et le consensus des processus électoral. Et pour une meilleure assimilation des connaissances qui seront dispensées, la CENI s'est attaché les services d'un expert venu du Burundi avec plus d'une dizaine d'années d'expérience à son actif. Nous venons avec toute l'expérience que nous avons accumulée au cours des dernières années pour essayer d'adapter cette stratégie de prévention et d'atténuation des violences électorales. C'est vrai que le contexte est différent comme je l'ai signalé tantôt, donc nous attendons des participants qu'il y ait cet effort non seulement de compréhension de la méthodologie qui est générale, mais également un effort d'adaptation. Cela vient s'ajouter aux actions menées par la CENI, ses partenaires et des organisations de la société civile en vue de la réussite des dernières élections post-transition. Des journalistes burkinabés aussi sont outillés à une meilleure connaissance du processus électoral et à la gestion des conflits électoraux. L'atelier de formation débuté ce lundi est prévu duré jusqu'au vendredi prochain. C'est donc cinq jours durant que les participants auront droit à des simulations théoriques et pratiques sur la gestion des conflits électoraux. Le reportage est de Mahmoud Sangaré. Permettre aux journalistes de mieux connaître le processus électoral afin de pouvoir faire face à d'éventuels conflits électoraux, c'est tout le sens de cet atelier initié par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, en faveur des hommes de médias et de certains de ses agents. La cérémonie d'ouverture du dit atelier s'est tenue dans la matinée de ce lundi, 18 avril 2016. Et vous savez, un journaliste bien formé, surtout dans le processus vide, pour lui permettre, lui, à travers son micro, à travers sa caméra, à travers l'ensemble de ses matériaux de travail, de pouvoir travailler à une meilleure connaissance du processus électoral. Et donc, limiter, voire supprimer tous les risques de conflits en matière électorale, c'est la raison pour laquelle, effectivement, en plus du personnel de la CENI, nous avons souhaité que la plupart des médias puissent être avec nous pour suivre cette formation libre en matière de prévention et de gestion des conflits, pour nous permettre d'être encore plus efficaces dans le cadre de l'organisation des élections municipales qui arrive le 22 mai 2016. Ainsi, cinq jours durant, les participants à ces séances de formation vont renforcer leur connaissance dans plusieurs modules, dont le leadership et la gestion de conflits électoraux. Donc, il s'agit ici d'une formation axée essentiellement sur la gestion des conflits en période électorale. Parce que nous allons la faire de façon théorique et de façon pratique. Il y aura des situations de simulation, il y aura en tout cas des mises en scène, qui vont en tout cas permettre à l'ensemble des participants, à l'ensemble des digitalistes qui prennent part à la formation, de sortir en tout cas avec des capacités renforcées, de voir en tout cas se consolider, leur savoir-faire. Et nous espérons qu'eux, en tant qu'acteurs qui nous accompagnent dans le processus électoral, cela va permettre en tout cas d'obtenir un environnement où nous l'appelons techniquement un environnement de sérénité en matière électorale. Il faut noter que le présent atelier réunit une trentaine d'agents de la CENI et autant de journalistes. Il est prévu prendre fin le 22 avril prochain. Les résultats provisoires de l'élection des 75 membres de l'Assemblée consulaire sont toujours attendus. Tout comme à Ouagadougou, les artisans de la ville de Bobodioulasso ont voté hier pour le renouvellement de cette instance de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina. Aucune difficulté majeure n'a été constatée. L'affluence, bien qu'elle était assez timide, était au rendez-vous. Josias Dabiré, reportage. Dimanche 17 avril 2016, à l'instar des autorégions de Burkina, les élections de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso au titre de la section territoriale de l'Ouest se sont déroulées dans les calmes à propos du lasso du côté de la Chambre du commerce et d'Indusry. Les bureaux ont été ouverts à 6h00. Au préalable, il faut dire qu'on était là depuis 5h30. Depuis ce matin, aucune difficulté n'est à signaler. Tout se déroule très bien. Ouvert depuis 6h du matin, l'affluence s'était crescendo au fur et à mesure que la journée se poursuit, marquée par une présence dominante des femmes. Timidement, autour de 6h, il n'y en avait pas assez, mais brusquement, à partir de 6h, 5 minutes, vraiment il y avait une certaine affluence qui nous a permis quand même de pouvoir nous mettre au travail et faire satisfaire bien sûr ces candidats. Il y a l'engouement, les gens vraiment se précipitent, mais particulièrement je constate qu'il y a plus de femmes que des hommes. L'établissement des listes électorales a tenu compte des conditions d'éligibilité individuelles ou d'organisations professionnelles clairement établies. Pour être électeur, il faut d'abord être inscrit dans un secteur d'activité, soit l'alimentation, les services, les bâtiments ou bien de la fabrication. Il faut d'abord être inscrit, avoir sa carte d'électeur et être inscrit régulièrement sur les listes électorales de la chambre de commerce. Ces élections, qui se sont closées à 18h, ont permis aux 3856 électeurs inscrits de choisir 24 représentants des organisations professionnelles qui siégeront à l'Assemblée consulaire de l'Ouest de Burkina pour un mandat de 5 ans. Parlons santé à présent. Le premier casène de l'année 2016 du ministère de la Santé a eu lieu aujourd'hui même à Ouagadougou. Les mesures de gratuité des soins au profit des enfants de moins de 5 ans et des femmes, effectives depuis deux semaines, ont été évaluées. Le ministre de la Santé, Smaïla Ouagadougou, a reconnu des insuffisances dans la mise en œuvre de ces nouvelles mesures. Gail Rodrigue nous en dit plus. Mesures et gratuité des soins au profit des enfants de moins de 5 ans et des femmes. Un pas décisif vers la couverture sanitaire universelle. C'est sous ce thème que se tient le premier casème de l'année 2016 du ministère de la Santé. Une rencontre qui va permettre aux différents acteurs de la santé de faire le bilan de la mesure plus de deux semaines après sa mise en œuvre. Une mesure qui a connu un début difficile. Comme je le disais, ces insuffisances sont notamment d'abord l'appropriation de la mesure par la population, par les différents acteurs du système de santé et également des insuffisances en termes de continuité de certaines molécules au niveau de nos formations sanitaires et également les incompréhensions que nous avons pu noter, ça et là, parce qu'il y a certaines formations qui font souvent des prescriptions qui ne devraient pas l'être, par exemple des spécialités au niveau des formations périphériques ou des examens complémentaires qui se demandent au niveau d'un CSPS alors que ce n'est pas de la compétence de ce CSPS et puis résoudre la question de communication parce que même au sein des agents de santé, certaines personnes n'ont pas encore complètement maîtrisé la procédure liée à ces gratuités. Pour pouvoir élever ces insuffisances, le ministère de la Santé peut compter sur l'appui technique et financier de ses partenaires. Nous sommes tout à fait prêts à accompagner, c'est une initiative qui va dans le très bon sens et c'était aussi notre conseil, comme je vous l'ai dit. Et donc nous sommes à côté du ministère depuis le début, dans la planification. Nous savons aussi que c'est une mesure qui n'est pas du tout facile, qu'il y a beaucoup d'obstacles, donc nous restons à leur côté pour voir comment contourner ces obstacles-là. Évidemment aussi, nous apportons d'une certaine mesure, non seulement notre appui technique, mais aussi quelques apports en termes de finances. Il sera aussi question au cours de cette rencontre de faire le bilan du plan d'action 2015 du ministère de la Santé et de mesurer la performance de nos systèmes de santé à mi-parcours de la mise en œuvre du PNDS 2011-2020. Et la gratuité de certains médicaments dans les dépôts pharmaceutiques entraîne une baisse du chiffre d'affaires de quelques pharmacies privées. Le constat dans ces pharmacies atteste qu'il y a baisse d'affluence de la clientèle. Suivant cet élément signé, Somba Kassilé Traoré. Selon une mesure gouvernementale mise en œuvre depuis le 2 avril 2016, les femmes enceintes, les femmes de plus de 25 ans et les enfants de moins de 5 ans sont dorénavant soignés gratuitement dans certains centres de santé au Burkina et reçoivent gratuitement certains médicaments dans les dépôts pharmaceutiques. Cette gratuité porte un coup sur les chiffres d'affaires de certaines pharmacies privées de la capitale. « Bon, disons qu'il y a eu une baisse au niveau des produits génériques. Au niveau des produits génériques, bon, je pense que ça a un peu baissé. Mais au niveau des spécialités, il n'y a pas de problème. Parce que dans les centres publics, comme on donne les produits gratuitement maintenant, sauf ceux qui viennent payer d'eux-mêmes les produits, mais ceux qui passent par les consultations, ils ne viennent pas forcément prendre les produits. « Oui, actuellement, on sent une baisse d'affluence parce que, comme on dit, c'est gratuit, les gens n'ont pas payé les produits. On peut dire que depuis quelques semaines, on a remarqué que les femmes enceintes viennent de moins en moins pour acheter des produits. On peut supposer que c'est à cause de la gravité des soins offerts par l'État. » Aussi, certaines personnes, n'étant pas bien imprégnées sur la mesure de la gratuité des soins, refusent souvent de payer la facture d'achat de leurs produits dans les pharmacies privées. « Ici, on a été confrontés à une affluence de l'ordonnance demandant la gratuité des soins par les pharmacies. On a essayé de leur expliquer que ça ne prend pas effet ici, c'est plutôt au niveau des produits pharmaceutiques. » « Il y a eu des ordonnances qui sont venus ici. Ils ont dit que les produits sont gratuits. » « Non, on a fait comprendre que non, à la pharmacie, ce n'est pas gratuit. » Les vendeurs dans les pharmacies privées souhaitent que de plus d'informations soient diffusées sur cette mesure gouvernementale afin d'éviter le bras de fer entre eux et la population. Les acteurs de la santé renforcent depuis ce matin leur capacité dans la prise en charge médico-psychologique des urgences lors des catastrophes. À l'issue de cette formation, les participants devraient être aptes à pouvoir accompagner les blessés psychiques et effectuer des accompagnements psychologiques. Des détails avec Guel Rodrigue. Il sont une trentaine de participants venus des CHU, des CHR et des services de santé des armées qui prennent part à cet attelier de formation sur la prise en charge médico-psychologique des urgences lors des catastrophes. Vous savez, dans le cas des urgences collectives, il y a des blessés physiques qui peuvent du moins être psychiquement blessés. Il y a également des personnes qui n'auraient pas reçu de blessures sur le plan physique, mais qui sont également des victimes. C'est ce qu'on appelle des blessés psychiques. Donc, il faut assurer à ces personnes-là un accompagnement le plus tôt possible et pouvoir, en cas de nécessité également, assurer sur le long terme des accompagnements psychologiques pour certaines catégories de personnes qui pourraient en avoir besoin. Des thèmes tels la clinique du psychotraumatisme, des méthodes de prise en charge et la mise en place d'un dispositif au plan national pour la gestion pérenne de ces cas seront abordés au cours de cette formation. de multiples événements qui peuvent avoir aussi des impacts sur l'équilibre psychologique des différentes victimes. L'expérience de gestion de ces situations nous a encore consolidé, confirmé, en fait, cette nécessité de formation, de renforcement des capacités des acteurs afin qu'on puisse assurer une prise en charge non seulement immédiate, mais également des prises en charge post-immédiates et puis à long terme des blessés psychiques. Débutée ce 18 avril, cette formation prendra fin le 22 avril 2016. Elle devra à terme permettre de renforcer les compétences des travailleurs de santé mentale pour une prise en charge efficiente des différents cas. En marche de la visite du président Kaboré en Arabie Saoudite prévue en début mai, c'est l'ambassadeur de ce royaume qui a été reçu ce matin à Kossiam. Les échanges ont porté sur les motifs du déplacement du président Dufasso et sur la contribution de l'Arabie Saoudite à la réduction du taux de chômage au Burkina. C'est l'ambassadeur du royaume d'Arabie Saoudite qui a été reçu en audience par le président Dufasso ce lundi 18 avril. Cette audience de Daïe Al-Naz entre en proluide à la visite du président Dufasso en Arabie Saoudite et a pour but de tracer les lignes directrices de cette future visite. Je suis venu voir le président Dufasso d'abord pour lui transmettre les salutations de son homologue roi d'Arabie Saoudite et ensuite pour discuter de la visite prochaine du président Rok Kaboré en Arabie Saoudite qui aura lieu le 3 mai prochain. Et lors de cette audience, nous avons discuté des sujets que le président Kaboré souhaiterait aborder avec le roi d'Arabie Saoudite. Aussi, le royaume d'Arabie Saoudite compte apporter sa pierre à réduire le taux de chômage au Burkina à travers la construction d'une entreprise de production de la viande de poulet à en croire le ministre des Affaires étrangères saoudiennes. Nous comptons mettre en place ici au Burkina une entreprise pour produire de la volaille. L'entreprise sera basée à Combi-Siri avec un capital de 32 millions de dollars. Cette entreprise employera environ 1500 personnes et cela permettra de réduire le taux de chômage au Burkina. Une entreprise qui compte produire environ 150 kg de viande de poulet locale par jour et la gestion de cette entreprise sera entièrement entre les mains des Burkina B. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Ambroise Ouedraogo, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur des États-Unis, Toulinabo Mouchingui. Cette visite a permis, selon le diplomate américain, d'échanger sur les priorités de ce ministère. Le département de l'Eau revêt une grande importance aux yeux de l'ambassadeur Toulinabo Mouchingui. Cheikh Omar Bandaogo, reportage. Ambiance décontractée entre l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et le ministre Burkina Bé de l'Eau et de l'Assainissement. Ce 18 avril, le ministre a reçu dans son cabinet le diplomate américain. Il aura fallu une heure trente minutes aux deux parties pour faire le tour des points abordés. Mais au sortir, Toulinabo Mouchingui parle d'une visite comme toutes les autres. Nous sommes en train d'essayer de frapper à toutes les portes de différents ministères pour d'abord arriver à nous connaître, mais aussi pour échanger sur les priorités, les priorités de chaque ministère. Même si cette visite s'inscrit dans un cadre général de tous les ministères, celui de l'eau a une particularité aux yeux du représentant du pays de l'oncle Sam au Burkina Faso. On ne peut pas se passer de l'eau, il faut vraiment essayer de voir quelles sont les priorités. Donc pour ce matin, par exemple, on a touché la question de forage, on a touché la question de barrage, on a touché la question de la distribution d'eau, surtout dans des secteurs clés comme la vallée de Sourou. Et enfin, on a touché la question de priorité, résilience du pays, qui est un document qu'on venait de terminer avant quand les deux ministères étaient encore ensemble. La collaboration dans le domaine de l'eau entre les deux pays n'est pas à ses débuts. Ils avaient dans le cadre de la vallée du Sourou travaillé sur un premier projet. Avec Niuga Ambroise Ouidraogo, il a aussi été question de ce projet. Mais c'était question de voir comment on va pérenniser ces acquis du premier compact. Il y avait à peu près 2240 hectares de périmètres irrigués. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Son ministère va avoir beaucoup à faire dans ce sens-là. Engagés à accompagner la réalisation des priorités du gouvernement actuel, les États-Unis d'Amérique veulent donc aider à pallier les difficultés que rencontre le Burkina en matière d'eau. Chose qui se fera en toute aisance, car du côté du gouvernement, l'eau est une priorité des priorités et mieux, l'eau c'est la vie. La suite en sport, le 25e tour cycliste international du Togo a été remporté hier par le Burkinabé Mathias Sorgho. La compétition a démarré le 12 avril et a été courue en 6 étapes sur une distance totale de 639,5 kilomètres. C'est en présence du président ivoirien et togolais que les deux hommes qu'une rencontre a eu lieu ce lundi en Côte d'Ivoire entre l'actuel président Patrice Salon et Yaïe Boni. Cette rencontre est aux allureux d'une tentative de médiation entre les deux hommes politiques béninois. Selon des sources diplomatiques après les élections, le président Yaïe Boni s'est retiré dans sa ville natale et s'en prend régulièrement à son successeur. De son côté, le nouveau président Patrice Talon a abrogé près de 20 décrets signés à la fin du mandat de son prédécesseur. Les conclusions de cette rencontre qui s'est tenue aujourd'hui sont pour le moment inconnues. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez toujours sur Burkine Info pour la suite des programmes.